Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être en fait une revue sur des nouveaux produits lèvres qui sont sortis, que je vous avais présentés lors d'un haul anti-haul et je vous avais dit justement qu'il m'intéressait énormément. C'est au niveau de la marque Tarte, c'est les Maracujas Rouge à lèvres Repulpant Brillant. Ce sont ces fameux rouges à lèvres qui sont sortis, qui viennent d'arriver au niveau de Sephora France. Toutes les teintes ne sont pas disponibles en France, mais moi j'en ai quand même récupéré 4. J'ai récupéré la teinte Pearl, la teinte Peach, la teinte Rosy Copper, qui est vraiment la teinte qui m'avait tapé dans l'œil, et la teinte Rosy Mauve. Du coup aujourd'hui, je vais vous présenter ces rouges à lèvres, ces rouges à lèvres qui sont quand même plus des baumes que de vrais rouges à lèvres. Et on va pouvoir voir l'effet sur les lèvres et est-ce qu'il y a vraiment de vraies différences entre les différentes couleurs. Parce que vous allez voir, c'est un produit qui est quand même tout en transparence. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits et en tout cas de ces rouges à lèvres tarte que je vais vous présenter. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer de suite avec la revue de ces petits produits. Donc ces petits Maracuja Lip Plump, ils se présentent comme ceci. Vous avez un système de poussoir au niveau de l'embout. Donc faites attention lorsque vous allez sortir le produit pour maquiller vos lèvres. Parce que si vous appuyez trop, que vous sortez trop de produit, ça n'est pas rétractable. Donc vous n'allez pas avoir la possibilité de faire rentrer le produit. Et c'est dommage parce que ce sera du produit gâché. Ces produits ne sont quand même pas donnés parce qu'ils sont au coût de 25 euros l'unité. Je vais vous montrer déjà en enlevant les capuchons, les couleurs. Parce que lorsqu'on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a pas mal de différences. Et vous allez voir que quand on l'applique sur la peau, ça n'est pas forcément évident. Moi au niveau de ces baumes repulpants pailletés, j'en ai pris 4. J'ai donc les voici. Je vais vous faire un zoom. Vous avez donc en partant de ce côté la teinte Pearl. Vous avez ensuite la teinte Peach, la teinte Rosy Copper et la teinte Rosy Mauve. Même si les différences sont relativement légères, c'est vrai que l'on voit quand même des différences de couleurs. Et vous allez voir qu'en termes de swatch, ça n'est pas forcément évident. Je vais vous montrer également sur ma main. Donc la première, c'est la teinte Pearl qui est ici. Ensuite, la teinte Peach. C'est incroyable parce que moi quand j'applique la teinte Peach qui est là, je ne vois absolument aucune différence sur ma main. Mais alors vraiment aucune, aucune, aucune. Par rapport à la teinte Pearl, je trouve ça assez étonnant. La troisième teinte, c'est la teinte Rosy Copper qui est cette fois-ci, là on voit quand même une différence. Et la quatrième, c'est Rosy Mauve qui est celle-ci. Et vous voyez que la Rosy Mauve, elle sort même presque plus claire que la Rosy Copper. Par contre, en termes de paillettes, c'est vrai que vous avez plein de petites paillettes. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement léger. C'est vrai qu'au niveau des publicités de tarte, j'ai envie de vous dire que là, les photos, elles sont quand même bof bof. Parce qu'on a quand même tendance à voir énormément de paillettes. Et en fait, cet effet, on ne l'a pas tellement sur les lèvres. Quand vous appliquez le produit, si vous vous regardez dans un miroir au moment où vous l'appliquez, vous allez voir plein de petites paillettes. Mais j'ai envie de vous dire que ce sont en fait des micro paillettes. Ce qui fait que ça va apporter de la luminosité au niveau de vos lèvres. Mais ça ne va pas réellement apporter un effet pailleté qui va se voir, on va dire, à outrance. Pas du tout. Ce sont des produits qui sont quand même sympas. Mais j'allais dire, au tarif de 25 euros, est-ce que ces produits valent vraiment la peine ? On va du coup commencer par appliquer le premier au niveau des lèvres, qui est la teinte Pearl. Alors quand vous l'appliquez... Donc moi je vois plein de petites paillettes. Ça glisse, ça c'est l'avantage d'avoir une texture un peu baume. Mais il faut vraiment très très peu sortir de produits pour être sûr de ne pas se retrouver avec du produit qui serait gâché. Voilà donc celui-ci, il a des petites paillettes multicolores. Vous avez des petites paillettes vertes, vous avez des petites paillettes roses. C'est très joli. Alors ces maracuja, comme ils ont un effet repulpant. Vous avez vraiment... ça ne pique absolument pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez plutôt un goût frais, vous avez une sensation vraiment de froid, comme de la menthe glacée au niveau des lèvres. Il sent toujours aussi bon que tous les autres produits Tarte. Et du coup, voilà ce que cela donne. Alors la teinte Pearl. C'est vrai qu'au niveau de la main, on avait tendance à voir plutôt que les reflets. Je trouve qu'au niveau des lèvres, c'est quand même beaucoup plus parlant. On voit quand même beaucoup plus la différence. Du coup, voilà ce que cela donne si jamais celui-ci vous intéressait. Le deuxième que l'on va appliquer, c'est la teinte Peach, qui ne se voyait pas trop au niveau de la main. Donc la teinte Peach, celui-ci, moi je le vois parce que du coup, je me maquille avec un miroir grossissant justement pour voir les paillettes. Ce sont des paillettes qui sont plutôt roses. Voilà du coup ce que cela donne. Donc c'est vrai que l'effet sur les lèvres est complètement différent que l'effet Pearl. On voit quand même que c'est une teinte qui est un petit peu, qui est quand même plus chaude. Et du coup, ces produits, comme ce sont des baumes, ils ne vont pas tenir toute la journée au niveau des lèvres. Ils ont la même tenue que les autres produits Tarte, si vous les connaissez. Donc ce sont quand même des produits, on va dire, qui vont partir relativement vite au fur et à mesure de la journée. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que même si vous n'avez plus de produit sur les lèvres, là les miro-paillettes, vous allez les voir parce qu'elles vont rester au niveau de vos lèvres. Donc je trouve que c'est quand même un effet joli qui vous permet, même si vous n'avez plus de produit sur les lèvres, d'avoir toujours l'impression d'avoir un petit peu les lèvres maquillées. Donc voilà ce que donne du coup la teinte Peach. Troisième teinte que l'on va appliquer, c'est la teinte Rosy Mauve. Voilà du coup pour le résultat. C'est peut-être pour le moment, de tout ce que l'on a utilisé, c'est peut-être celui qui a, on va dire, l'effet le plus léger. Je pense que c'est quand même lié à la couleur des paillettes qui sont vraiment violettes, donc ça va peut-être un petit peu moins ressortir. Néanmoins, c'est un baume qui est assez sympa. Moi, j'aime bien parce qu'on va être sur quelque chose qui va avoir quand même un petit peu des sous-tons froids, qui reste quand même très proche d'une teinte meutre. Vous voyez sur les lèvres, on n'a pas complètement cette couleur. Je veux dire, c'est quelque chose qui reste vraiment tout en transparence. Mais je l'aime bien aussi. Du coup, donc voilà le résultat avec le Rosy Mauve. Le dernier, du coup, que l'on va tester, c'est mon préféré. C'est le Rosy Copper. Celui-ci, il a des petites paillettes qui sont jaunes, vertes, roses. Il est vraiment pas mal. Il fait partie de mes préférés. C'est vrai qu'il est très, très clair. Mais par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup les petites micro-paillettes à l'intérieur qui fait des lèvres scintillantes. Je trouve ça vraiment très, très joli. Voilà du coup pour mon préféré. Voilà du coup pour ces produits, pour ces quatre nouveaux produits qu'a sorti Tarte. Est-ce que ces produits valent vraiment le coup ? J'ai envie de vous dire, ça dépend un petit peu si vous aimez ce type de produits qui sont des baumes, qui vont rester sur les lèvres, qui vont les colorer de façon relativement légère. C'est quand même tout en transparence. C'est vrai, après, ce sont des produits agréables à appliquer. L'odeur est très agréable. Mais par contre, voilà, c'est sûr que si vous voulez des produits pour les lèvres qui sont des produits longues tenues, ce ne sont pas les produits vers lesquels il faut vous tourner. Ce que je trouve dommage sur ce type de produit, c'est qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir finalement quelque chose de rétractable. Mais c'est vrai que si je regarde parmi les autres rouges que j'ai de la marque Tarte, il n'y en a pas beaucoup qui sont rétractables. Le seul qui est rétractable, c'est vraiment le Maracuja Lip Crème qui est en stick. Pareil, c'est un baume aussi. Celui-ci, oui, il est rétractable. Voilà du coup pour ces nouveaux produits que je vous avais présentés lors d'un haul anti-haul. J'avais hâte, j'avais vraiment hâte qu'ils arrivent en France. J'avais vraiment envie de les acheter. Maintenant, je vous dirais quand même de faire attention. Ce sont quand même des produits qui sont au tarif de 25 euros. La marque Tarte est une marque point rouge. Donc, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction uniquement pendant les journées gold ou alors vous pouvez bénéficier d'un bon de 10% si vous en avez un toute l'année. Mais ça reste quand même des produits assez chers. Donc, à voir, vous voyez au niveau des différences de lèvres, il n'y a quand même pas énormément non plus de différences. Donc, à mon avis, si jamais ça vous intéresse, mieux vaut peut-être cibler une couleur et ce sera amplement suffisant. C'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est assez ludique. C'est assez sympa. L'effet est très joli sur les lèvres. Je vous dirais, je pense vraiment, je me répète, mais que son principal défaut, c'est quand même le prix qui n'est pas donné du tout. Voilà du coup pour ce crash test, pour cette toute petite revue de ces maracujas rouges à lèvres repulpants scintillants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces produits, vous en avez acheté certains depuis qu'ils sont sortis et si oui, quelle couleur et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes complètement satisfaites du résultat ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un petit peu déçus ? On en reste là pour aujourd'hui et moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501